On nous divise à tous les niveaux. On divise les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres. On ne fait que nous diviser, partout. C'est la division au lieu de faire, OK, l'inclusion, les franco, les si, les anglos. On nous divise, 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 partout, partout, partout. Et je le vois depuis des années, et ça aussi, ça ne me fait peur. Ça m'inquiète, ça m'inquiète. Je comprends. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que vous étiez de passage, on va se le dire, il y a quelques mois. Vous avez émis des doutes sur la vaccination dans cette émission-là. J'ai émis... Qu'est-ce que vous avez exprimé? J'ai émis... Ce qui m'a choqué, c'est que je suis ce qui se passe aux États-Unis, au Canada anglais, en Europe, dans plusieurs pays d'Europe, quelques pays africains, quelques pays antillais, un peu partout. Le seul endroit où je ne voyais pas de débat, où on n'entend que la version officielle du gouvernement, des gouvernements fédéral et provincial, puis on n'entend pas d'autres gens, c'était au Québec. Et ça, je... Ça aussi, ça m'inquiétait. Parce que quand j'allais, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, j'allumais la télé, je voyais des opinions divergentes. J'entendais des gens qui posaient des questions. C'est que... Ce qui me rend fou, c'est que tu poses une question, et on te saute dessus, on te traite de tous les noms... Complotiste. Complotiste. Ça, ça vient vite. Oui, complotiste, mais c'est en tout cas... Quelqu'un qui pose une question, il n'est pas dans un complot, il pose une question, puis de traiter les gens d'imbécile aussi. On pose une question. J'aimerais avoir des réponses sur ça, 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 ça. Est-ce que je peux avoir des réponses? Est-ce que vous pouvez faire venir quelqu'un qui ne pense pas exactement comme ce que disait Arruda, par exemple? Oui. J'aimerais juste avoir ça, avoir justement un avis éclairé. C'est ce que j'ai dit exactement. Dans vos médias sociaux, vous avez fait des publications aussi, où on a l'impression que vous remettiez en doute certaines mesures sanitaires. Par exemple, on voit ici sur Twitter, les parents au restaurant, alors que les enfants vont à l'école masqués. Pendant ce temps-là, les parents vont au restaurant. Moi, ça m'a choqué parce que mes enfants étaient masqués. Je trouvais ça horrible de masquer des enfants. C'est ce que je trouvais, je vais dire le mot, malhonnête de certains médias, de ne pas parler de ça, de ne pas parler de ce que les enfants vivaient dans les écoles. Moi, j'ai mon fils qui allait à l'école, qui me racontait de dire « Papa, tu ne sais pas ce que c'est, toute la journée de porter des masques, on a des gens qui circulent, puis qui nous pointent du doigt, puis ils se sentent en prison. » Est-ce qu'Éric Duhem a récupéré la déclaration que vous avez faite, on va se le dire, par exemple? C'est vrai? Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Il a fait une publication à partir de ça? C'est vrai? Je ne suis pas au courant. C'est ça qui peut arriver, en fait. Maintenant que je vous mets au courant, comment ça vous fait réagir? On est dans une démocratie. Une démocratie. Moi, c'est ça, c'est la démocratie. Démocratie. On n'est pas... Voilà. On doit pouvoir poser des questions. On doit pouvoir demander des comptes à ceux qui nous dirigent. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je me pose des questions. Ça m'inquiète quand les... C'est bien que le gouvernement donne un coup de main. Ils nous ont tous donné un coup de main. Ils donnent un coup de main aux médias pendant ces deux années. Je le sais, deux ans qu'on j'ai forcé pour pouvoir faire mon travail. Je sais que ce n'est pas facile, mais on est passé au travers. Mais que quand le gouvernement fédéral, je ne sais pas si le gouvernement provincial le fait, mais subventionne autant les médias, ça brouille les cartes. Je trouve que ça brouille les cartes. Je trouve que ça brouille les cartes. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, est-ce que je vais cracher dans la soupe? Mais je vous arrête là-dessus parce que je travaille dans les médias. Je n'ai jamais senti n'y eu de témoignage comme quoi le gouvernement intervenait sur le type de questions qu'on avait à poser. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas du tout ce que j'ai dit. Il ne faut pas mettre des mots dans ma bouche. Ça aussi, c'est très dangereux. Je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit, je trouve que ça brouille les cartes quand le gouvernement aide à ce point les médias ou renvoie autant d'argent les médias, quand, à mon point de vue, à moi, ça peut créer des conflits d'intérêt. Mais il faut avoir des preuves pour dire ça. J'ai dit, ça peut créer des conflits d'intérêt. Et je trouve que ça brouille les cartes, qu'on donne de l'argent à ce point les médias, que peut-être que certaines personnes vont dire, je ne vais pas cracher dans la soupe. Donc, ça peut arriver. Nous sommes tous des êtres humains. Tous des êtres, avec nos failles, avec nos failles. Donc, c'est encore une fois, c'est se poser des questions et de... Regardez, là, vous faites votre boulot de journaliste. Vous me relancez. Vous me remettez en question. Mais j'aimerais que ce soit comme ça, avec tout le monde, de la même façon. Vous avez tout fait, quand même. Animé, joué au cinéma, des pubs, de la musique. Anthony, qu'est-ce qu'il vous reste? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez accomplir? Il me reste peut-être 10 piastres, en ce moment, sur moi. C'est ce que vous ne entendrez pas, à TVN. Et ici, pour le Capitaine, le Capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssée, Bitchute, Twitter et Guelph. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus, sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Ah, tu es grave, je pense que les policiers parlent de notre lien, qu'ils ne se parlent pas entre eux autres? Ah, ok.